Salut les furieux ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, aujourd'hui, on va parler hélico. Vous allez me dire, mais celui-là, on le connaît, on l'a déjà vu. C'est le 150 EC de chez eSky. Il y a quelques mois, au printemps, je vous avais montré ce petit hélico. Il est vraiment tout petit, regardez comment il tient dans ma main. Seulement, à cette époque-là, la saison indoor était terminée. Moi, je n'avais plus accès du tout à mon gymnase pour voler. Je m'étais toujours dit, je referais une petite vidéo pour vous le montrer dans le gymnase. Et montrer ses compétences de vol en intérieur. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. Alors, pourquoi vous parlez aujourd'hui de cet hélico ? Je dirais même, pourquoi vous reparlez de cet hélico ? Pour faire un petit bilan de fonctionnement. Après six mois, je ne dis pas que je vole tous les jours avec. Mais il n'est jamais très, très loin. Parce que, évidemment, pour s'amuser à la maison. Alors, ne répétez pas ce que je vais dire après. Mais au boulot. Parce que, évidemment, je m'amuse dans mes salles de classe à voler avec ce petit engin. Je le cache. Vous savez, les élèves cachent leur téléphone dans leur trousse. Moi, je cache mon hélico dans ma trousse. Bon, c'est plus dur de cacher, évidemment, la radiocommande. Mais, vraiment, je me suis bien amusé avec ce petit eSky. Et si on fait le bilan un petit peu de cet appareil. Les plus, les moins. Vous allez voir qu'il y a plus de plus que de moins. Tout d'abord, c'est vraiment un engin qui ne coûte pas très, très cher. Tout compris avec la radio, l'hélico, les batteries. On a un hélicoptère qui est entre 100 et 110 euros. Ce qui fait de lui, vraiment, un très bon outil pour apprendre à piloter. En ce moment, évidemment, on rêve tous devant toutes ces belles machines de chez Flywing. Moi, j'ai la chance de pouvoir en avoir quelques-unes. Mais c'est un budget. Et on peut être un petit peu hésitant en se disant. Est-ce que je vais savoir ? Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer tout d'abord par une petite machine comme celle-ci. Après, vous avez la possibilité de prendre encore moins cher que ça. Je vous ai montré le 130S de chez E-Shine. Mais il est bien moins perfectionné que celui-là. Il est bien moins stable. Ici, on a un maintien d'altitude. Et puis, on a un produit qui est quand même assez quali. Alors, parlons un petit peu du vol et des différents modes de vol. Vous rappelez, je vous avais dit, sur la radio, on a un certain nombre de boutons. Et celui-ci, il est vraiment super. Je vais vous montrer tout de suite à quoi il sert. Et puis, ce sera l'occasion de regarder un petit peu nos batteries. Vous voyez, les batteries sont des 1S 150 mAh. Elles se mettent extrêmement facilement. Vous voyez, il faut évidemment allumer la radio. Vous voyez ici, la petite lumière verte s'allume. La bleu passe au fixe. On entend ici, les cerveaux qui fonctionnent. Je referme l'engin. Voilà. Alors, ce bouton ici, il est bien. C'est tout simplement le bouton, c'est le coupe-circuit. Vous voyez, hop, ici, j'allume. Imaginons que je tombe. Je tombe quelque part. Tout de suite, je coupe le moteur. Alors, il n'y a pas de manipulation ici à faire avec les sticks pour démarrer. Donc, ça, c'est vraiment un truc sympa. Ici, les deux petits boutons pour les deux modes de vol. Alors, en mode low, je suis dans le mode débutant. C'est un mode dont il faut parler parce que moi, j'ai eu un petit peu de mal au début à l'utiliser. Vous allez comprendre rapidement. Le mode low, c'est le mode débutant qui va utiliser un maintien d'altitude. Et c'est vrai que quand on vole à la maison, on a tendance à décoller de la table du salon, de la table de la salle à manger. Alors, voilà, on décolle, tout se passe bien. Puis, on avance, on dépasse la table. Oui, mais lui, il se dit, oh là là, il y a un problème d'altitude. Parce qu'il ne mesure plus la distance entre lui et la table, mais la distance entre lui et le sol. Et il s'effondre un petit peu. Donc, faites attention. Ça, il faut faire gaffe, il faut le savoir. Il faut mieux décoller du sol. Et quand vous décollez du sol, il fonctionne parfaitement. Alors, ça, c'est un petit défaut du truc. Mais une fois qu'on le sait, ça vole nickel. Donc, c'est le mode débutant. Mais honnêtement, vous allez passer très rapidement au mode professionnel. Où là, vous aurez beaucoup plus de liberté. Vous allez être beaucoup plus réactif. C'est le mode high. Et, hop, vous attendez, tout de suite, ça win un petit peu plus. Donc, un mode qui fait qu'on a un hélicoptère qui est rapidement très réactif. Et qui permet, comme ça, d'apprendre à voler. Une autre de ses qualités, c'est sa solidité. Regardez ici. Tout est d'origine. Les pales, il y a quelques éclats dessus. Mais je ne les ai pas changés. L'anticouple, non plus. Pourtant, il en a pris des gamelles. Surtout à l'intérieur de la maison. Quand je poursuivais les chats avec. Il en a pris des gamelles. Il s'est cassé la figure partout. Il a tout chopé. Et bien, je n'ai pas encore réussi à le casser. Je croise les doigts, évidemment. Mais on a un petit engin bien résistant. Les petites batteries. Alors, évidemment, si vous en prenez plusieurs et que vous n'avez pas de chargeur spécial. Moi, j'en avais un, mais il est cassé. Donc, je fais comme monsieur tout le monde. J'utilise le petit chargeur USB. C'est assez rapide. Une vingtaine de minutes pour chaque batterie. Si vous en avez trois, ça vous prend une heure. Et bien, avec trois batteries, vous volez, je ne sais pas moi, vous volez trois fois un quart d'heure. Donc, vraiment, ça ne pose pas de problème de les charger comme ça. Mais elles n'ont pas trop morflé en six mois. Elles n'ont pas gonflé. Elles sont restées bien. Parce que souvent, on s'aperçoit que ces batteries 1S sont assez fragiles. Et bien là, ça tient bien. C'est pas mal. Donc, le vol, bien faire attention. Si je suis en mode avec maintien d'altitude ou sans maintien d'altitude, du point où je décolle. Et puis après, regardez-moi cette gueule. C'est vraiment ce qui fait beaucoup. Vous avez une petite maquette pour voler dans la maison. Il n'y a pas de problème pour voler dans la maison. Moi, je trouve que si vous envisagez au printemps de vous acheter un gros hélico, voler avec un petit truc comme ça pendant l'hiver. Et au printemps, quand vous sortirez avec votre belle machine peut-être achetée à Noël, vous serez au point. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je vous mets en description un lien vers mon tableau descriptif pour l'achat des différents hélicos qu'on a essayé. Je vous ai mis uniquement les hélicos que j'avais essayé. Je préfère parler de ceux que je connais. Et vous retrouvez un petit peu toutes les qualités des appareils, leurs défauts, leur prix, les liens vers nos partenaires. Bref, ça peut être un guide intéressant. Vous y retrouverez donc ce petit eSky 150EC qui est vraiment une petite machine sympa avec un look à tomber par terre. Voilà, donc un retour d'expérience sur cet appareil qui est extrêmement positif. Un appareil super attachant, super rigolo, facile à piloter. Et vous allez voir, dès qu'on lui laisse un petit peu d'espace en indoor, ça devient une vraie bête furieuse quand on pousse les sticks bien à fond. Vous allez voir ça tout de suite dans le vol en gymnase. Eh bien, on y va ? Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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